Brest-Quimper en TER, c'est un peu plus d'une heure de trajet. Cette semaine, le voyage ne coûte que 5 euros, alors certains en profitent pour faire le déplacement. Mon amie qui n'est pas d'ici, qui n'a pas la carte senior, elle aurait payé 20 euros le train aller-retour. Et maintenant nous ne payons que 5 euros aller-retour. On a réservé sur internet et donc pour moi et mes deux enfants, on a payé 15 euros l'aller-retour sur Quimper. C'est vrai que ça vaut le coup pour une belle journée. Mais pour d'autres, le TER est une habitude. Pour Clélie et Camille, le trajet quotidien, c'est Pont-de-Buy-Quimper. Pas de voiture pour l'instant, mais le calcul est vite fait. Moi, je paye par mois 74 euros. 74 euros, sachant que ça augmentait. Il y a deux ans, quand on prenait le train par mois, c'était 69 euros. Ça reste moins cher que la voiture du 2 ans. On finit plus tôt, on doit attendre le prochain train. Ça me fait attendre le soir parce que je finis à 4 heures, il n'y a pas de train avant 6h24. Du coup, ça me fait attendre 2h. Une attente parfois comblée par le bus. 4 quarts par jour relient les deux villes et complètent le réseau ferroviaire. Certains usagers, comme ce facteur, combinent les deux moyens de transport. Pour le trajet du retour, quand je finis ma tournée au plus tôt, je peux prendre le quart d'une heure moins 5, qui est un avantage qui me fait gagner énormément de temps. Par rapport au train, qui me fait gagner 2h de temps. Un duo train et bus indispensable pour les usagers. Plus de 500 personnes tous les jours font ce trajet. Entre 2010 et 2011, le nombre d'usagers du train a augmenté de plus de 5% dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada